Le match amical contre les Diables Rouges du Congo, match prévu ce mercredi à partir de 14h30 GMT. A ce dernier galop, tout le groupe était au complet à l'UNCC contre récupérer les joueurs mis au repos pour la rencontre Congo-Sénégal. Il est au micro de Kouma de Hatemar. Oui, effectivement, un autre match, une autre réalité, une autre identité de jeu. On a joué la Libye qui avait sa propre identité. Là, on va jouer une autre équipe qui est le Congo-Brazzaville. Nous espérons en tout cas avoir une bonne opposition. Je pense que ce sera le cas. Donc, nous le préparons. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le dernier match. Et après, le stage à Brazzaville sera fini et direction pour le Gabo. Alors, par rapport à la préparation, on vous a vu beaucoup mettre l'accent sur le travail physique, l'équilibre, mais aussi le jeu avec le ballon. Oui, c'est important. Il faut rallier les deux. C'est vrai que sur la première semaine, il était important de travailler, de faire une rappel, si vous voulez, sur le plan physique. Parce que beaucoup de nos joueurs ont été arrêtés pratiquement plus de deux semaines à cause de cette trêve hivernale. Exactement. Donc, même pas le Boxing Day, parce que le Boxing Day, c'est autre chose. Eux, ils ont pu jouer. Mais il y avait des garçons, par exemple, qui jouent en Italie, en France, en Espagne. Ils ont été en trêve. Et puis, cette trêve-là a été très longue. Donc, c'était important pour nous, si vous voulez, de les remettre en jambes. C'est ce qui a fait que durant toute la première semaine, on a beaucoup travaillé athletiquement. Mais maintenant, sur la semaine qui va aller vers la Tunisie, on sera plutôt sur un travail d'affûtage pour mieux démarrer la canne. C'est dans cette logique-là que nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui évoluent dans la première ligue, c'était important quand même de les laisser respirer. Ils avaient joué pratiquement trois, quatre matchs, je crois, en dix jours. Donc, c'était trop. Donc, c'était l'occasion, c'est vrai, contre la Libye de les reposer. Mais surtout, de donner la possibilité à d'autres garçons de pouvoir s'exprimer. Ça a été le cas. C'est vrai que demain, avec le match contre le Congo-Brasa, on ramènera quelques-uns de ces joueurs-là. Parce que c'est important aussi qu'ils retrouvent du rythme et qu'ils puissent être prêts aussi. Je pense que c'est une équipe quand même qui est encore dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, qui a quelques individualités. Et je pense que ça, c'est bon pour notre match de préparation. Donc, c'est dans cet objectif, nous sommes, qu'on ait une bonne opposition pour justement mieux préparer le match contre la Libye. La Cannes 2017, sur samedi, à Libreville, au Gabon. Le compte à rebours se poursuit sur la RTS, détentrice des droits de diffusion au Sénégal. Ce soir, dans la série de présentation des équipes, Sarah Luya nous parle du Ghana à Jurgi, moins 4. Voici Kronokan. Bonsoir Ibrahim Adjédiou. Bonsoir à tous. Plus que 4 jours avant le démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. C'est le plus grand rendez-vous sportif du continent. 4 villes vont accueillir cette compétition. Libreville, Franceville, Oyen et Port-Gentil. Place maintenant au groupe D, qui réunira à Port-Gentil, 4 autres nations. L'Egypte, l'équipe la plus titrée, 7 Coupes d'Afrique, l'Ouganda, mais aussi le Ghana, quadriple champion d'Afrique et le Mali. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des Black Stars du Ghana, les étoiles noires. Le Ghana s'étend sur une superficie d'environ 238 540 km². Sa population est estimée à environ 27 millions d'habitants. La devise du pays est « Freedom and Justice », « Liberté et justice ». Allons maintenant à la découverte de la Fédération ghanéenne de football et du palmarès des Black Stars. La fédération a été créée en 1957. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1958 et est membre de la CAF depuis la même date. Le Ghana a participé trois fois à la Coupe du Monde. En 2010, l'équipe a réussi à atteindre les quarts de finale. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana enregistre 18 participations. Quatre fois, elle a soulevé le trophée continental. En 1963, en 1965, en 1978 et en 1982. L'équipe des Black Stars a déjà été cinq fois vice-championne d'Afrique. Parmi les joueurs qui ont marqué cette sélection des Black Stars, Abedi Pelé, trois fois ballon d'or. Aujourd'hui, c'est son fils André Ayou qui reprend la relève. Voici maintenant son portrait. Il est signé Thierno Diallo. Pièce maîtresse du jeu des Black Stars, André Ayou va porter une nouvelle fois au Gabon sa sélection nationale. Le milieu offensif des Ghanayans a été l'un des artisans de la qualification du Ghana en cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Depuis 2007, le fils de la légendaire star Abedi Pelé a disputé 71 rencontres et a inscrit 24 buts avec les Black Stars. Lors de la dernière Cannes, André Ayou a marqué trois buts face au Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale. Ancien Gholéador, des moins de 20 ans, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations Junior en 2009 et la Coupe du Monde U20 en battant le Brésil en finale. André Ayou retrouvera ainsi la sélection senior sous Claude Leroy, auréolé d'un talent hors pair, avec l'une des icônes à Samoadjian. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de football à deux reprises en 2010 face à l'Égypte et en 2015 contre la Coupe d'Ivoire. Frère René de Jordan Ayou, le numéro 10 des Black Stars, a fait sa formation à l'Olympique de Marseille avant de prendre la direction de l'Angleterre où il va signer à Sandy City. En août 2016, il s'engage avec West Ham pour quatre saisons. Au chapitre de ses distinctions individuelles, il hérite le titre de maire espoir de la Coupe du Monde 2010, maire buteur de la Cannes 2015. Il remporte la même année le prix Marc Vivian Fowé, maire joueur africain de Ligue 1. André Ayou sera sans doute cette année l'une des attractions de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le sélectionneur de cette équipe du Ghana est le technicien israélien Avram Grant. Il a décidé de mettre un terme à son travail avec l'équipe nationale du Ghana après cette Cannes Gabon 2017. Voilà ce qu'il fallait retenir pour le Ghana. Les Ghanéens qui restent de sérieux prétendants au titre cette année également. Demain, je vous retrouve pour vous présenter l'Egypte, sept fois championne d'Afrique. C'est l'équipe la plus titrée. N'oubliez pas que vous pouvez suivre en intégralité, en direct et en exclusivité tous les matchs de cette compétition sur les antennes de la télévision nationale. A demain. Merci Sarah Lua pour qu'on n'ait plus cette décision de la FIFA de Portille à 48 le nombre d'équipes qui vont participer à la Coupe du Monde au lieu de 32 mesures qui va entrer en vigueur en 2026 d'ici 10 ans. Mesdames et Messieurs, c'est terminé pour cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. De préparation, c'est dans cet objectif nous sommes, qu'on est une bonne opposition pour mieux préparer le match contre la Libye. La Cannes 2017 s'ouvre samedi à Libreville au Gabon. Le compte à rebours se poursuit sur la RTS, détentrice des droits de diffusion au Sénégal. Ce soir, dans la série de présentation des équipes, Sarah Lua nous parle du Ghana à Jurgi, moins 4. Voici Crono Cannes. Bonsoir Ibrahima Diedjou, bonsoir à tous. Plus que 4 jours avant le démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. C'est le plus grand rendez-vous sportif du continent. 4 villes vont accueillir cette compétition. Libreville, Franceville, OEM et Port-Gentil. Place maintenant au groupe D qui réunira à Port-Gentil 4 autres nations. L'Egypte, l'équipe la plus titrée, 7 Coupes d'Afrique, l'Ouganda, mais aussi le Ghana, quadriple champion d'Afrique et le Mali. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des Black Stars du Ghana, les étoiles noires. Le Ghana s'étend sur une superficie. Pièce maîtresse du jeu des Black Stars, André Ayou va porter une nouvelle fois au Gabon sa sélection nationale. Le milieu offensif des Ghanayans a été l'un des artisans de la qualification du Ghana à cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Depuis 2007, le fils de la légendaire Star Abidi Pelé a disputé 71 rencontres et a inscrit 24 buts. Avec les Black Stars, lors de la dernière Cannes, André Ayou a marqué trois buts face au Sénégal, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale. Ancien Goliador, de moins de 20 ans, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations Junior en 2009 et la Coupe du Monde U20 en battant le Brésil en finale. André Ayou retrouvera ainsi la sélection senior sous Claude Leroy, auréolé d'un talent hors pair, avec l'une des icônes à Samoadiane. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations de football à deux reprises en 2010 face à l'Égypte et en 2015 contre la Coupe d'Ivoire. Frère René de Jordan Ayou, le numéro 10 de Black Stars, a fait sa formation à l'Olympique de Marseille avant de prendre la direction de l'Angleterre où il va signer à Sandy City en août 2016. Environ 238 540 km². Sa population est estimée à environ 27 millions d'habitants. La devise du pays est « Freedom and Justice ». Liberté et justice. Allons maintenant à la découverte de la Fédération Ghanéenne de football et du palmarès des Black Stars. La Fédération a été créée en 1957. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1958 et est membre de la CAF depuis la même date. Le Ghana a participé trois fois à la Coupe du Monde. En 2010, l'équipe a réussi à atteindre les quart de finale. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Ghana enregistre 18 participations. Quatre fois, elle a soulevé le trophée continental. En 1963, en 1965, en 1978 et en 1982. L'équipe des Black Stars a déjà été cinq fois vice-championne d'Afrique. Parmi les joueurs qui ont marqué cette sélection des Black Stars, Abedi Pélé, trois fois ballon d'or. Aujourd'hui, c'est son fils André Ayou qui reprend la relève. Voici maintenant son portrait. Il est signé Tierno Diallo. Le match amical contre les Diables Rouges du Congo. Match prévu ce mercredi à partir de 14h30 GMT. A ce dernier galop, tout le groupe était au complet. À l'UNCC compte récupérer les joueurs mis au repos pour la rencontre Congo-Sénégal. Il est au micro de Kouma de Hatemar. Oui, effectivement. Un autre match, une autre réalité, une autre identité de jeu. On a joué la Libye qui avait sa propre identité. Là, on va jouer une autre équipe qui est le Congo-Brazzaville. Nous espérons en tout cas avoir une bonne opposition. Je pense que ce sera le cas. Donc, nous le préparerons. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le dernier match. Et après, le stage à Brazzaville sera fini. Direction pour le Gabo. Alors, par rapport à la préparation, on vous a vu beaucoup mettre l'accent sur le travail physique, l'équilibre, mais aussi le jeu avec le ballon. Oui, c'est important. Il faut rallier les deux. C'est vrai que sur la première semaine, il était important de travailler, de faire une rappel, si vous voulez, sur le plan physique. Parce que beaucoup de nos joueurs ont été arrêtés pratiquement plus de deux semaines à cause de cette trêve hivernale. Exactement. Donc, même pas le boxing day, parce que le boxing day, c'est autre chose. Eux, ils ont pu jouer. Mais il y avait des garçons, par exemple, qui jouent en Italie, en France, en Espagne. Ils ont été à la trêve. Et puis, cette trêve-là a été très longue. Donc, c'était important pour nous, si vous voulez, de les remettre en jambes. C'est ce qui a fait que durant toute la première semaine, on a beaucoup travaillé athletiquement. Mais maintenant, sur la semaine qui va aller vers la Tunisie, on sera plutôt sur un travail d'affûtage. Donc, pour mieux démarrer la canne. C'est dans cette logique-là que nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qui évoluent dans la première ligue, c'était important quand même de les laisser respirer. Ils avaient joué pratiquement trois, quatre matchs, je crois, en dix jours. Donc, c'était trop. Donc, c'était l'occasion, c'est vrai, contre la Libye de les reposer. Mais surtout, de donner la possibilité à d'autres garçons de pouvoir s'exprimer. Ça a été le cas. C'est vrai que demain, avec le match contre le Congo-Brasa, on ramènera quelques-uns de ces joueurs-là. Parce que c'est important aussi qu'ils retrouvent du rythme et qu'ils puissent être prêts aussi. Je pense que c'est une équipe quand même qui est encore dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il y a quelques individualités. Et je pense que ça, c'est bon pour notre match de...